bonsoir barbara glosofti on est sur lundi soir et on est très heureux de vous avoir invité on s'est rendu compte ces derniers temps avec mathieu qu'on a invité beaucoup d'anthropologues alors la question de départ que j'emprunte à réveiller les esprits de la terre votre dernier livre qui date quand même d'hier un an c'est de savoir quels rapports entre anthropologie nouvelles formes de vie et institutions et j'aimerais partir de cette avec cette question de ce que david gréber que vous citez page 214 de votre livre vous dites que david gréber pensait les sciences sociales comme quelque chose qui permet voilà de proposer d'autres modèles de civilisation d'autres modèles de formes de vie et que progressivement l'essentiel sont institutionnalisés elles ont perdu un peu cette espèce de voie d'alternative et vous dans votre pratique de l'anthropologie comment vous arrivez à vous défaire de ceux de ce processus moi j'ai pas du tout eu besoin de me défaire de quoi que ce soit parce qu'en fait j'ai eu la chance de faire mes études dans les années 70 qui était une époque après 68 de complètes complète remise en question de la posture du maître et où il y avait des penseurs extraordinaires très très engagés où il ya eu la création donc pour pour l'ethnologie à paris 7 du département de robert jolin qui dénonçait l'ethnocide qui faisait venir des amérindiens qui nous disaient qu'on était responsable de toute l'histoire de l'anthropologie qu'il fallait faire des choses utiles pour eux et être critique de l'histoire de l'anthropologie s'il y avait la création de l'université paris 8 dans le bois de vincennes ou là il y avait absolument toutes les franges de la société puisqu'on pouvait même s'inscrire sans avoir fait son bac donc il y avait aussi bien des ouvriers que des musiciens des artistes et puis c'est là aussi que ça bouillonnait avec le mouvement libération des femmes avec différents courants voilà donc j'ai béni dans tout ça à paris 8 je faisais du cinéma option philo donc j'ai suivi les cours de deleuze et puis à paris 7 donc à jussieu c'était aussi le rendez vous des autonomes régulièrement toutes les semaines et donc on avait plutôt des enseignements marxistes qui déjà critiquaient la politique du développement enfin voilà il faut dire que la décolonisation officielle avait eu lieu pas longtemps avant dans les années 60 mais en oubliant complètement que c'était des gens qui s'étaient battus pour être décolonisés et non pas juste une décision de l'état donc on parlait de tout ça en fait et ça m'a toujours semblé évident et donc en 1978 j'ai eu la la chance c'était la première édition à boubourg au centre pompidou de du cinéma du réel il y avait un film australien qui était présenté des aborigènes et là j'ai rencontré l'interprète qui était un militant kurde et qui connaissait des militants contre les mines en australie qui était basé à londres donc il m'a donné les contacts j'y suis allée et comme il se battait évidemment avec les aborigènes sur des terres aborigènes et ben j'avais j'avais mon visa pour l'australie donc j'ai écrit à une organisation aborigène qui m'a invité et c'était on était en 78 donc ça faisait deux ans qu'une loi avait permis en australie de revendiquer des terres dans une région particulière de l'australie qui s'appelle le territoire du nord et donc moi j'ai écrit en disant ben voilà je viens de france et je voudrais faire quelque chose d'utile par rapport à la situation maintenant ils m'ont dit bon tu vas travailler avec ceux qui ont gagné la première revendication territoriale pour justement montrer qu'est ce que c'est que la nouvelle manière de récupérer les terres maintenant et de réinventer un nouveau mode de vie et ben je ne l'ai pas regretté et du coup c'est récent alors ce mouvement d'institutionnalisation dont parle d'âge gréber ou alors c'est quelque chose qui a toujours lieu et puis certaines personnes david gréber lui il a souffert du frais du fait qu'il était officiellement quand même il revendiquer une anthropologie anarchiste et donc c'était pas très bien vu par les institutions où il a travaillé donc il a perdu son job et puis il a été accueilli ailleurs mais c'est vrai que c'est un mouvement qui a traversé le monde entier bon dans les années 80 90 et que pour les selon les pays selon les institutions selon les universités c'est devenu de plus en plus difficile de pouvoir faire certaines choses moi par exemple j'ai mis 12 ans à rentrer au CNRS avec trois livres parce que j'étais bloquée par certains collègues qui n'aimaient pas trop ce que je faisais sur des questions d'ailleurs pas tant pour la politique c'était plutôt par rapport à ce que je disais des femmes c'est moi j'ai pas du tout accepté ce paradigme qui n'était pas celui de toutes les féministes des années 70 mais de dire de de considérer que la domination des femmes est universelle c'est à dire que la libération des femmes serait devant dans une vision très évolutionniste de l'histoire et donc pour moi l'expérience avec les femmes aborigènes même si elles souffraient de par la colonisation qui était assez récente pour pour les huile piri du désert central c'était c'était même pas cent ans contrairement à d'autres d'autres pays colonisés donc bien sûr que le fait de la colonisation a changé les rapports hommes femmes et et que il ya eu beaucoup de violences qui sont apparues qui n'existaient pas forcément avant mais mais pour moi la révélation c'était de découvrir le pouvoir des femmes en australie dans d'abord mis en avant aussi par les hommes au moment des revendications territoriales ils leur ont demandé de venir à la barre alors que toute une tradition anthropologique australienne disait qu'elles étaient du côté du domestique et puis les hommes du côté du social que quand il y avait des activités rituelles séparées entre les hommes et les femmes ça voulait dire que les femmes étaient exclues du truc important que font les hommes puisque donc voilà et dans dans disons le dans le milieu de l'époque moi j'ai fait ma thèse avec maurice godelier il était laboratoire d'entreprise sociale à l'époque avait été créé par lévi strauss et et donc lui un marxiste et qui défendait complètement le justement ce ce paradigme de la domination universelle des femmes de même ensuite lévi strauss a été enfin la chaire de lévi strauss au collège de france a été reprise par françois zéritier enfin sous un autre titre qui elle aussi avait ce ce paradigme de la domination universelle des femmes donc on avait des débats là dessus sur le fait que mais donc du coup voilà et il y avait d'autres chercheurs qui étaient contre ça et l'autre paradigme qui est très très important aussi qui plaisait pas du tout à mes collègues à l'époque moi depuis le début je disais que les cultures les cultures comme les aborigènes ou les amérindiens enfin ce que maintenant on appelle les peuples autochtones depuis que en 2007 a été signé à l'onu la déclaration sur les droits des peuples autochtones qui traduit le terme anglais indigenous ou espagnol ou portugais indigenous les francophones notamment les amérindiens du canada qui ont les deux langues étaient contre l'utilisation du terme indigène pour traduire indigenous parce que l'histoire coloniale n'est pas la même dans les pays anglophones et francophones on peut revenir là dessus après mais en tout cas par rapport à tous ces peuples là moi j'ai toujours dit parce que j'ai eu la chance de voir ça sur le terrain dès 1979 qu'il y avait une inventivité culturelle et que pour pouvoir garder ce qui était spécifique à leur cosmovision et leur 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 rapport à la terre aux animaux aux plantes au cosmos et bien tout en étant obligé de vivre avec tout ce que la colonisation leur imposait l'économie enfin bon on s'habille à avoir des voitures avoir des fusils et puis bon plus tard les vidéos les téléphones etc mais que en fait il y avait une adaptation permanente ce qui était le signe de que la culture était vivante ce que nous en occident considère que la culture c'est la créativité dans les arts que ce soit la littérature la musique les films etc mais dès qu'on parle des peuples autochtones il faut que ça reste la tradition et ce n'est la culture n'existe que si elle est censée être figé complètement essentialisé donc forcément même à cause du justement de ces années 70 moi j'avais une véritable allergie vis-à-vis de l'essentialisation de tout que ce soit des deux enfin des cultures mais mais aussi de des hommes et des femmes et voilà toute approche figée de l'identité ne m'intéressait pas du tout j'ai pas fait de l'anthropologie par souci identitaire moi ce qui m'intéressait c'était bon ben la leçon quand même de leuze et guattari et de d'un certain nombre d'autres philosophes et penseurs de l'époque de de comment vivre en cohabitation avec des différences dans dans un monde de vision multiples que maintenant ce qui s'est popularisé sous le terme de plurivers avec les choses qui se passent en astrophysique et qui a été repris par arturo escobar et d'ailleurs je sais pas si vous avez vu passer il ya un projet qui sort un dictionnaire plurivers voilà où il ya 90 auteurs qui ont participé dont arturo escobar ariel salé qui est une philosophe australienne banque un petit peu voilà fondé en australie le le mouvement une réflexion en écologie les humanités environnementales comme des biros qui a aussi été traduites et par où elle projette et par la découverte choix ouais les empêcheurs de penser en rond voilà donc par rapport à ce 7 cette affirmation de non ni fixité et essentialiser des cultures j'avais affaire à des collègues qui trouvaient que voilà que ça n'allait voilà je vais vous dire exactement le problème qui disait qui des collègues qui avaient des responsables responsabilités au ciné reste c'est pour ça que j'ai je fais la boucle j'ai mis autant de temps à rentrer puisque c'était quelqu'un qui était qui a écrit trois livres sur australie sans jamais y aller mais qui disait que il est inutile de lire des livres sur les aborigènes après les années 60 puisque avec la colonisation ils sont plus authentiques les années 60 signant les dernières réserves donc les derniers chasseurs cueilleurs qui arrivent sont forcés à la sédentarisation que ceux qui ont survécu aux massacres aux trous d'eau empoisonnés etc voilà ça c'est en anthropologie un peu en tant qu'exotisme en fait c'est ce qu'on se disait juste avant ce matin tôt on s'est joué quelques messages et effectivement enfin je vous redis ce que vous avez dit tout à l'heure mais en insistant un peu là nous les invités de lundi soir on les choisit pas du tout au pif mais en tout cas on les choisit sans trop réfléchir on se dit ah tiens il ya un tel ou une telle qui a écrit tel truc c'est intéressant vraiment par rapport à une espèce d'intérêt un peu spontané comme ça et là quelques jours je faisais une espèce de listing des différentes personnes et je me suis rendu compte c'est un monde d'anthropologues complètement enfin féminin ou masculin mais vraiment plein d'anthropologues très peu d'historiens un peu de philosophes beaucoup beaucoup d'anthropologues qui c'est quand même étonnant et ça dit quand même quelque chose sur l'époque c'est comme si en fait le je suis peut-être que on vit une époque est tellement engoncée tellement qui se contracte tellement sur elle-même que en fait ce qui est très différent de l'exotisme d'un seul coup ce que si l'anthropologie c'était une des rares des rares espaces ou en fait qui permettait à la fois de regarder d'un peu haut ce qu'on était en train de vivre et en même temps de regarder un peu loin sur précisément d'autres manières de vivre d'autres formes de vie et c'est comme si l'anthropologie était définitivement sorti de sa de sa fonction d'exotisme un peu ridicule et réactionnaire pour en fait s'accaparer une espèce de position politique extrêmement forte et puissante du fait de la situation bloquée dans laquelle on n'est pas ça serait bien si c'était comme ça mais je dirais pas que c'est vraiment comme ça parce que par exemple à l'école des hautes études en sciences sociales il y a beaucoup plus d'historiens que d'anthropologues de plus en plus on ferme des départements anthropologie a commencé en australie où il ya vraiment de faute raison pour en avoir pas seulement par rapport aux aborigènes mais par rapport aux questions des migrants par rapport à des questions contemporaines quelle qu'elle soit ensuite l'anthropologie dès le départ s'est intéressé pas seulement aux sociétés exotiques mais aussi aux villes dès le départ enfin il ya eu des chercheuses même qui ont travaillé sur les siciliens de la mafia aux états unis qui ont qui ont travaillé dans toutes sortes de situations au japon et c'est dans des villes en france pareil dans les années 70 il y avait comme ça une une un mouvement pour l'anthropologie urbaine et d'ailleurs c'est dans ce cadre là quand il ya eu le gouvernement de mitterrand donc langue avait mis beaucoup d'argent dans la culture et dans un certain nombre d'expériences et donc au ministère de la culture ils ont ils ont créé le patrimoine le département du patrimoine ethnologique en lançant un appel d'offres justement en ethnologie urbaine et alors c'est intéressant parce qu'à l'époque c'était organisé comme ça serait impensable aujourd'hui le travail il fallait on pouvait répondre sur trois thèmes le travail le logement ou le loisir bon donc ce qui était déjà une certaine vision de ce que serait la vie urbaine comme s'il n'y avait rien d'autre et et donc moi j'ai choisi loisirs mais avec un loisir très particulier c'est à dire que bon à l'époque j'avais des copains au journal actuel donc je leur dis ben voilà je cherche un sujet qu'est ce que je pourrais faire dire ah ben on a une idée pour toi tu on connaît des gens qui descendent dans le réseau des carrières voilà sous paris à 300 km et et donc voilà on peut te mettre en relation avec quelqu'un et donc c'était jean françois mathedi qui faisait sa thèse avec ma faisoli sur la sociologie des médias et donc ben voilà on a déposé le projet on l'a eu et on s'est bien amusé pendant un an en descendant sous terre lui il faisait ça depuis gamin avec ses frères et son père et pour sa thèse de sociaux des communications il s'était intéressé à lui pasco qui est un philosophe qui développait une logique du contradictoire et du tiers inclus c'était super voilà donc ça rentrait tout à fait dans toutes ces choses qui m'intéressait à l'époque qui est de pas analyser les choses en termes de noir ou blanc en termes d'exclusivité féminin ou masculin et d'ailleurs ça s'est confirmé sur le terrain avec les aborigènes parce que une des choses très très importante c'est que en fait c'est cette vision de la séparation dans la société des activités des hommes et des femmes et bien en fait elle correspond au niveau rituel et cosmologique à une forme d'hybridité de ce que j'ai appelé moi les hyper femmes et les hyper hommes et au sens où même c'est pas juste un troisième genre comme chez les inuits qui serait entre masculin et féminin ou les deux c'est c'est en fait il y a autant de genres qu'il y a d'animaux de plantes ou d'éléments totémiques dont auxquels une personne s'identifie donc être une femme kangourou ce n'est pas la même chose qu'un homme kangourou mais ce n'est pas non plus la même chose qu'une femme eucalyptus ou un homme eucalyptus ou ou un homme pluie une femme pluie voilà et donc cette multiplicité des genres c'est quelque chose qui se travaille dans les spirituels et disent les aborigènes parce que nous avons le corps que nous avons et bien il faut être séparés pour pour faire ce travail là d'accéder à c'est ce que j'ai appelé donc les hyper femmes et les hyper hommes et j'étais très très contente que au brésil on y a justement un mythe aussi qui a été traduit donc en sort en portugais enfin il doit y avoir un terme dans la dans la langue amazonienne en question et il ya un documentaire qui s'appelle les hyper femmes et c'est un mythe comme ça de deux femmes qui ont plus de pouvoir que les femmes du quotidien là on est passé des cataphiles aux aborigines australiens donc il ya un lien étrange qui vient de se créer comme ça rhizomatique comme vous aimez j'avais le sentiment que vous essayez de constituer une sorte de plan de consistance pour reprendre un vocabulaire qui nous plaît ou de perception commune entre qui forgerait une sorte d'international vous en parlez explicitement autochtone indigénisé indigénisé entre tant les hadistes que les aborigènes etc sans forcément les écraser les uns sur les autres mais que le fait d'être en partie totémiste ou animiste participer de quelque chose comme d'une résistance à l'état en général alors du coup je sais pas si ma question est extrêmement claire mais ce que je veux dire c'est que j'ai le sentiment que dans votre livre vous vous établissez comme un une sorte d'international qui pourrait avoir une autre vision des choses notre cosmovision vous parlez qui ce qui emprunterait en tout cas à l'animisme et autotémisme quelque chose qui permet de résister à du tout l'état où la sortillerie capitaliste à un moment donné vous dites ça aussi quand c'est isabelle stengar ce qu'il dit oui vous empruntez et du coup là là ma question c'est alors d'abord peut-être quelle distinction vous faites entre animisme et autotémisme etc mais mais aussi en quoi c'est contre l'état en en quoi ça permet une cosmovision disons anarchiste finalement coup qui n'est pas lié ok il ya plusieurs questions dans la question déjà alors ça peut nous aider moi je dis jamais international oui parce que ça veut dire inter entre nations pour moi ce qui m'intéresse c'est les relations entre des lieux qui peuvent être dans des pays différents et particulièrement dans des lieux qui se sont retrouvés minoritaires à cause de l'histoire qu'elle soit occidentale ou non occidentale dans ce qui aujourd'hui sont des nations étatiques donc représenté à l'onu et qui du coup voilà ont une transversalité comme disait guattari donc moi je préfère trans nationale d'accord parce que de fait les frontières nationales elles sont bien là et puis à les langues et puis à les lois etc mais ce cette notion de trans je l'aime bien dans tous les sens du terme quel que soit son usage et j'avais animé un programme il ya une quinzaine d'années qui s'appelait trans océanique où ça a permis de donner des financements à des tas de jeunes ou justement pour revenir à la question mathieu tout à l'heure faire de l'anthropologie depuis disons une vingtaine d'années ça s'inscrit quand même dans un certain nombre de cadres et l'anthropologie s'est développée avec une spécialisation donc anthropologie économique anthropologie politique et puis après il ya toutes les formes d'ethnosciences et voilà et du coup ça ça nous a ça a enlevé la capacité de penser le monde les mondes d'une manière transversale je précise juste moi j'entends dans l'institution je vois bien que l'anthropologie ne domine pas institutionnellement pour nous en fait nous comme sensiblement l'anthropologie fait partie des trucs pour lesquels qui suscitent le plus d'intérêt un peu chez les pensées de le monde tant mieux parce que moi ça fait très très longtemps depuis que je suis toute jeune où je pense que l'anthropologie devrait être enseignée à l'école enfin je veux dire dès le primaire pour pouvoir nous aider enfin aider nous je dis nous enfin tout le monde quoi les enfants les parents à penser toutes les formes de différences et voilà et vivre en cohabitation donc ça ce serait tout à fait nécessaire ceci dit il ya quand même une histoire coloniale à l'anthropologie et qui n'arrête pas de remonter en fait et aujourd'hui hélas elle remonte en force et en anthropologie et en histoire et en sociaux même en histoire de l'art enfin il ya eu la fameuse tribune des 400 enfin plusieurs tribunes bon je vais pas donner des noms de personnes qui ont signé mais ce sont des des personnes entre autres des anthropologues voilà qui sont contre les études des coloniales contre les études de genre contre les études environnementales contre tout ce qui est études sous prétexte que ce serait une colonisation américaine des stades is donc de la France or dans ses logiques on oublie qu'une partie de ce qui a inspiré tous ces mouvements là depuis les années 70 c'est ce qui s'est appelé les french studies donc qui consistait à étudier des penseurs français comme de leuze guattari derrida enfin des tas d'autres foucault et qui donc voilà et puis évidemment plein de féministes aussi comme six sous et régaré enfin des états voilà et donc bon évidemment françoise de bonne enfin qui était connue par les premières éco féministes aux états unis puis après on oublie voilà alors il ya eu une réponse à ça aujourd'hui c'est c'est un espèce de retour de bâton qui consiste à dire ah ben finalement tous ces penseurs français des années 70 ils avaient tout faux aussi voilà donc moi ça je je trouve que c'est une perte de temps que de que de rentrer dans ces débats donc pour arriver à faire autre chose et va paradoxalement en fait il m'a semblé utile par rapport à ce découpage interne de l'anthropologie et les débats qui coince avec qu'est ce qui est authentique ne l'est pas etc il ya trois ans je me suis engagé avec des collègues comme jeneviève prévaux sociologue christophe bonneuil historien malcolm ferdinand science po on a créé un master d'études environnementales pluridisciplinaires moi j'aime bien dire transdisciplinaire mais c'est plus difficile en fait à enseigner c'est beaucoup plus facile de faire des additions que de faire de la transversalité et donc mais bon voilà dans les enseignements c'est ce que j'essaye de faire et donc pour moi c'était très important pour pouvoir répondre aux problèmes d'aujourd'hui de sortir de ce de ce paradigme de l'anthropologie anthropos l'homme l'humain de de d'appréhender les la réflexion sur le sur nos milieux de vie pas juste du point de vue de l'humain mais du point de vue de toutes les autres formes du vivant y compris les pierres et l'eau comme disait aborigènes par rapport à la question totémisme animisme je sais pas quoi comme je l'ai dit tout à l'heure moi je ne suis pas pour les catégories essentialisées et c'est ces manières de sans citer de nom de de proposer des ontologies qui expliqueraient toutes les formes on a été étudiants ensemble on a suivi les cours de godelier mais 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 voilà les fameuses quatre ontologie c'est une machine à interpréter le monde qui découpe le réel d'une manière qui n'est pas ma manière et parce que particulièrement dans la catégorie puisqu'il ya quatre catégories pour lui donc pour le totémisme ça correspond pas du tout à ce que je comprends moi de ce que l'anthropologie historique a appelé totémisme c'est à dire que ça ça le fige dans dans une définition très essentialisé très substantialiste de de ce que serait le lien entre des humains des plantes des animaux et ne pas oublier pour certains le totem c'est pas un animal ou une plan c'est là c'est la pluie c'est le feu c'est à l'étoile et puis surtout c'est souvent des constellations voilà et tout ça étant devenir donc c'est pas juste ce que j'évoquais tout à l'heure c'est pas juste la capacité de s'adapter à la colonisation qui fait que les cultures sont dynamiques c'est que la base même du totémisme australien c'est le fait que comme au fondement de du travail qui est fait pour interpréter le monde il ya les visions onirique le rêve et bien en fait tout ce que l'on connaît par freud des mécanismes du rêve qui sont valorisés par cette société donc la synchronicité des formes de la synchronicité au sens large c'est à dire que les limites de l'espace et du temps ne compte plus et donc du coup ils étendent ça par rapport à freud à des choses que tout simplement on a oublié avec l'institutionnalisation de la psychanalyse c'est pas juste c'est pas seulement l'individu qui rêve quand on rêve on est dans une mémoire pas seulement non plus collective mais aussi une mémoire de la matière c'est ça que nous apprennent les aborigènes et qui je pense que ce qu'on appelle aujourd'hui les cultures païennes d'europe savait très bien mais dans leur dans leur pratique qu'on reconstitue petit à petit maintenant il ya des vraiment des choses qui sont très parallèles et que donc quand on dort dans un endroit on va on va on va les personnes qui dorment au même endroit quels qu'ils soient sont dans le même espace temps de rêve et donc en se réveillant ont des clés les unes pour les autres il faut pas forcément chercher à interpréter c'est plutôt comme un truc de c'est partir en quête de traces un peu comme un détective et puis voilà trouver quelle est quelle est la réponse voilà donc ça c'est ça c'est mon expérience d'animisme comme quelque chose qui est toujours en devenir l'animisme c'est quel c'est un terme qui était souvent utilisé par félix guattari d'ailleurs il ya une grande exposition en 2012 qui s'appelait animisme ou justement il y avait morizio lazzarato et angela angela melitopoulos qui ont fait une installation qu'ils savent qui pour cette exposition animisme qui a tourné ensuite qui était à berlin vienne enfin je sais plus où en japon aussi je crois et donc il avait fait un hommage un hommage à guattari donc sur sur les le machinisme animiste et félix guattari que j'avais connu quand j'ai fait ma thèse avec godelier quelqu'un quelqu'un lui avait passé et il m'a appelé et donc on a commencé à discuter des heures plus tard en fait c'était le jour de son séminaire il a dit on va continuer la discussion en public dans le séminaire il faisait ça chez lui dans son appartement du côté d'odéon et et donc en fait je savais pas mais ça a été enregistré qu'ensuite guattari et de leuze ont sorti leur revue chimère le premier numéro la transcription de ce séminaire plus un autre qu'on a fait plus tard c'est devenu très copain voilà était était dans le premier chimère et donc pour lui l'animisme en tant que psychanalyste et philosophe et militant c'était le fait de ne pas et de ne pas de reconnaître une agentivité au delà de l'humain y compris aux machines ce qui a été très très mal compris ensuite avec le développement de l'internet il ya un certain nombre de gens qui qui ont qui ont fantasmé sur ce truc là jusqu'à nourrir enfin se sont appuyés à mon avis avec une mauvaise interprétation là dessus pour nourrir des trucs transhumanistes etc mais lui ce qui l'intéressait c'était de dire ce que moi je je défends depuis cette fin c'est ce qui lui avait pas plus dans ma thèse c'est le fait que cette manière de penser comme le rêve fonctionne en fait c'est une manière que nous avons tous dans le monde puisque tout le monde rêve mais que on a étouffé avec la pensée rationnelle dualiste qui était à la base du développement de nos sciences et que du coup on a retrouvé en développant l'internet avec la pensée rhizomatique telle qu'elle avait été pensée en philo dans mille plateaux par de leuze et guattari mais en fait qu'est ce qu'ils prennent comme image dans pour le rhizome ils prennent les ignames les ignames poussent en rhizome c'est comme la mangrove enfin comme d'autres comme d'autres plantes donc plein plein de cultures à travers le monde ont une perception tactile pratique de ce qu'est un rhizome humain et en font un concept pour leur mode de fonctionnement social politique donc c'est ce genre de choses que moi je disais sur les aborigènes au début et et aussi par rapport au semi-namadisme c'est et c'est ça qui ne passait pas du tout auprès de certains anthropologues parce que ce qu'on répondait c'était que c'était peut-être que c'est que ce serait des croyances et que ce serait pas raisonnable de considérer peut-être que c'était ça les objections non non c'était pas ça non non c'est pas ça c'est c'est le fait de qu'il ya vraiment une obsession évolutionniste de la technologie et que l'on retrouve à tous les niveaux encore aujourd'hui dans toutes sortes de débats christophe benoît nous a fait une présentation hier justement à la journée d'études environnementales pour qu'on faisait pour les étudiants de ses travaux en cours où il commence il commente d'y pêche sacrabarti l'opposition entre global et planétaire et il disait même chacrabarti continue à fonctionner comme la tour comme tous les gens qui disent aujourd'hui que voilà c'est nouveau la découverte de l'écologie du rapport relationnel au milieu etc comme si c'était tombé du ciel et qu'on n'en finissait pas d'atterrir et ben non ça fait très très longtemps non seulement que ça s'est dit en occident que ça s'est dit par certaines cultures y compris occidentales et que surtout ce la mal à l'idée d'être responsable par des actions humaines d'un déséquilibre qui touche au collectif social mais aussi aux animaux à l'eau au vent à la sécheresse au cataclysme etc c'est à dire que quoi que l'on fasse en fait on peut troubler un peu comme l'effet papillon 1 on peut arrive créer une catastrophe à cause de mauvais soins de la terre en gros ça se résume à ça alors tu as dit croyance non moi je dis toujours à mes étudiants essayons de réfléchir sans jamais utiliser ce terme là parce que c'est un espèce de schmilblick fourre tout au nom de croyance on a une vision très arrogante en se disant bah oui c'est que c'est ce que font les gens ce que font les animaux ce que comment les plantes réagissent au soleil ou au manque de soleil etc c'est pas une question de croyance c'est c'est pragmatique c'est c'est de l'expérimentation c'est exactement ce qui est à la base de la science aussi j'appelle ça oui j'ai tout à fait alors il ya la confiance et puis il ya aussi la performance c'est à dire un coup ça marche un coup ça marche pas c'est on peut être confiant dans les conditions d'expérimentation puis des fois ça marche pas donc on s'y prend autrement ou c'est pas la bonne interprétation toi mais un exemple en fait il ya plein de géologues qui se sont intéressés et je pense que bon ils l'ont fait en australie pour les aborigènes de la côte mais je pense qu'il ya des géologues qui doivent travailler sur d'autres questions avec d'autres autochtones ailleurs notamment avec des inuits etc mais qui se sont intéressés pour la neige et donc pour pour la et qui se sont intéressés aux mythes ce qu'on appelle en anthropologie des mythes les récits donc eux disent de rêve de avant l'apparition des humains qui sont les descendants d'autres formes hybrides qui peuvent être des peuples kangourous des peuples émeux voilà mais qui sont pas les émeux et les kangourous d'aujourd'hui mais différentes bifurcations comme ça de d'ancêtres ont donné différents descendants et donc tous et tout il ya des centaines de récits des groupes de la côte australienne actuelle qui parle d'inondation et il ya à peu près 4000 îles autour de l'australie depuis 7000 ans parce que avant ces îles en fait faisait partie du même continent bon ça les géologues peuvent le dire ce que c'est ils se sont intéressés à ces récits parce qu'ils disent tous la même chose et quand et moi j'ai eu la chance en 1983 d'aller dans une communauté où je suis restée qu'à moi chez les lardilles à mornington island parce que bon c'était un activiste qui les avait fait passer par paris l'année d'avant il m'avait invité à venir c'était pas là mon terrain mais j'étais ravie d'aller sur cette île et là à lardille m'explique enfin on se balade sur la plage comme ça il me dit tu vois il ramasse comme ça des des bouts de coquilles des coquillages il me montre des roches etc il me dit tu vois ce qu'il ya là c'est pareil quand la mer s'en va à un kilomètre quand il ya les grandes marées et puis de l'autre côté sur le continent c'est comme ça qu'on sait que c'est vrai ce qu'on ce qu'on dit alors le vrai qu'on dit c'est le serpent arc-en-ciel a séparé le continent de leur île tu vois qu'est ce que c'est que le serpent arc-en-ciel c'est une croyance tu vois maintenant le serpent arc-en-ciel c'est une manière d'appeler nous qu'est ce qu'on va dire on va dire on va avoir des termes scientifiques pour expliquer des forces cosmiques qui explique des phénomènes géologiques voilà et ben eux ces serpents arc-en-ciel il se trouve que dans toute l'australie alors qu'il ya plus de 500 langues il ya des serpents arc-en-ciel donc il ya un rapport avec quelque chose et ben oui il ya un rapport avec la voie lactée la voie lactée liée à l'arc-en-ciel pas seulement là c'est le serpent cosmique de jérémy narbi vous connaissez peut-être ce livre bon peu importe donc lui il a pas mal travaillé sur le chamanisme du côté amérindien et donc voilà il ya des visions amérindienne qui ressemblent beaucoup vision aborigène moi j'ai été invité pendant six mois au brésil en 2013 et puis j'y suis retourné souvent depuis et à chaque fois que j'ai parlé des aborigènes il y avait toujours quelques anthropologues soit dans l'institution soit des jeunes qui faisait leur leur recherche doctorale qui disait mais il ya tel et tel élément qu'il ya aussi chez nous alors c'est pas tous les amérindiens donc l'histoire des catégories c'est ça aussi le problème c'est que dans une même région il peut y avoir différentes manières de de se positionner par rapport au monde mais ce que moi je trouve le plus important c'est que quand même la plupart des peuples autochtones qui ont vécu sans forme d'état et sans hiérarchie sacralisée ont un type d'organisation sociale relationnelle où les humains se considèrent comme frères et soeurs sont dans une relation de parenté avec des non-humains donc aussi bien le vivant que nous reconnaissons en occident comme les animaux et les plantes mais aussi des lieux et et le cosmos et ce qui ce qui est intéressant c'est que dans les luttes des aborigènes dans les luttes des aborigènes pour récupérer qu'on leur restitue des territoires extrêmement vaste dans le désert central alors que la lutte est juridique donc dans le contexte du droit finalement colonial du colonisateur ce qui va jouer comme elle est comme pièce à conviction vous le dites dans votre texte c'est les types de classification qu'ils opèrent les types de affiliation qui se donne à un territoire etc c'est à dire que d'une certaine manière leur cosmo vision elle n'est pas incompatible opposée au système juridique de l'état australien c'est que quand elle s'accompagne de lutte et elles peuvent être un élément de oui un élément de revendication fort de justification d'un discours de pour récupérer un territoire c'est à dire que il ya oui il ya une force dans ce fait que les gens vivent comme ça pensent comme ça et qu'ils ont un territoire d'un tel type pour dans une lutte face à l'état et dans le dans une recherche d'autonomie c'est oui complètement d'ailleurs le donc dans les années 70 c'est parce que il y a eu à l'époque un gouvernement qui était favorable et ouvert à ce que les aborigines avaient à dire que il a été possible pour des juges d'entendre ce genre d'explication des aborigènes des hommes et des femmes qui pour récupérer leurs territoires ancestraux qui dont il n'avait pas une propriété à l'occidentale mais dont il se disait à chacun homme ou femme était il est toujours responsable d'un certain nombre de lieux qui sont liés à une ligne de récits un mythe auxquels correspondent des champs et des danses et des rituels qu'il faut faire pour prendre soin de ces lieux et qui sont associés donc à des ancêtres totémiques donc dit de rêve et donc ce principe là était accepté par les juges et donc ensuite ils étaient invités sur des lieux pour assister à des rituels qui pouvaient donc être réservés aux hommes ou aux femmes ont leur montré en secret des tablettes sur lesquelles sont dessinées des cartographies de ces lieux bon de manière le stylistique propre du désert avec des cercles des lignes etc je veux dire si on voit les motifs on sait pas ce que c'est mais eux savent très bien ce que c'est au moment où ils le font et donc l'objet ainsi peint est très sacré tout comme lors des rituels quand on est peint sur le corps pour pour les femmes ou les ou les hommes et donc c'est sur la base de ce genre de témoignages que que la restitution des terres s'est faite dans le territoire du nord et puis ensuite en 1992 et dit mabeau qui était un jardinier des îles torès mélanésiens mais si les îles font partie de l'australie donc c'est un autochtone australien travailler comme jardiniers à l'université de james cooke et il a fait connaissance d'un historien henry reynolds qui a commencé à lui parler un peu de ce qu'il y avait dans la bibliothèque donc mabeau et dit mabeau est allé en bibliothèque et puis est tombé sur un texte et il a vu que l'australie avait été colonisée sous le principe de terra nullus terre sans habitants il a dit mais c'est quoi ce truc dit mais nous nous habitants on la terre on a un lien avec et donc dire qu'on est que les terres ont été colonisées parce qu'il n'y avait pas d'habitants c'est faux et et reynolds se dire je vais te rencontrer des juristes tu vas discuter tout il a dit je veux faire un procès à l'état et il a gagné élément avant de voir la victoire ça a pris 12 ans et donc en 1992 le procès abouti et au début c'est un jeu pour les avocats ils ont ils pensaient pas du tout qu'ils pouvaient changer quoi que ce soit quoi que ce soit et donc en 93 la constitution australienne a été changée à enlever de la constitution la notion de terra nullus mais est ce que vous savez qu'en france elle existe toujours pour la guyane française et donc les amérindiens par exemple donc là on revient à la question des des alliances transplanétaires eux ils suivent ils ont suivi de très très près le l'histoire de l'abolition de terra nullus dans la constitution australienne ils veulent la même chose en france ça c'est le genre de choses qu'on peut soutenir mais par exemple c'est très difficile d'obtenir un mouvement des anthropologues pour aller se battre sur des choses comme ça alors que on pourrait dire qu'on a les éléments mais c'est pas comme ça que ça se passe les il ya beaucoup les anthropologues interviennent certains beaucoup dans les médias mais le un engagement comme comment en anglais on appelle de public interest qui a été très très fort aux états unis à un moment donné de la part des sociologues des économistes va par rapport à toutes sortes d'enjeux que les états unis avaient pendant la guerre froide et puis ensuite vis-à-vis du terrorisme enfin les tours de new york etc on a beaucoup sollicité des chercheurs en sciences sociales qui sont pas forcément les meilleurs conseillers mais bon c'est comme ça que ça se passe il y en a même qui sont carrément à côté de la plaque au niveau de de la compréhension enfin qui interviennent dans des colloques internationaux et qui disent des choses vraiment étranges sur le terrorisme j'ai assisté une fois en inde un américain qui disait qu'il faisait un exposé sur de leuze en disant vous voyez la territorialité territorialisation et il avait fait un tableau territoire et terrorisme ça c'est la même racine donc méfions nous de toutes revendications territoriales alors il s'est fait huer quand même il s'est fait quand même huer parce qu'on était en inde il y avait un public international et énormément de d'intellectuels et d'étudiants enfin formidable indiens de différentes régions et puis il y avait aussi je suis des turcs que des kurdes et enfin il y avait et vraiment c'est ça passait pas du tout donc mais bon il était quand un conseiller de très très haut niveau sur les questions de terrorisme aux états unis mais pour dire il ya eu un c'était au début des années 2000 justement à une mobile l'anthropologie aux usa c'est triple a ça s'appelle american anthropological association mondi triple a les trois a tous les anthropologues en sont membres donc c'est des milliers de gens qui se réunissent chaque année en france on a quinze associations d'anthropologues alors bon on peut rigoler c'est vrai que en même temps c'est plutôt sympathique mais ça enlève de la force pour agir qui a permis à certains anthropologues américains de de poser des questions politiques éthique par rapport par exemple à des à des injections qui ont été faites en amazonie voilà des pro remettre en question des programmes enfin dénoncer certaines approches non éthiques imposer des protocoles éthiques on peut être pour ou contre mais bon il ya une réflexion collective de tous les anthropologues ce que nous n'avons pas du tout en france mais je voudrais faire une petite digression parce que là dessus tout à l'heure on parle beaucoup d'anthropologie et notamment de vos terrains et en parallèle vous avez fait beaucoup de choses sur la zade de notre dame de lande et donc c'est une question très très bateau que je vous posais mais qu'est ce qui en tant qu'anthropologue vous intéresse dans un je vais dans un projet comme la vache passé un projet le mot même de projet problématique mais dans une expérience en tout cas comme comme la vache de notre dame de lande alors il faut que je précise quand même une chose je n'ai pas fait de terrain à la zade mais c'est très important parce que juste c'est très différent c'est à dire mon terrain c'est l'australie bon j'en ai dans trois régions différentes puisque je travaille dans le désert après j'ai travaillé sur la côte nord-ouest sur des choses tout à fait différentes que dans le désert parce que la situation politique était différente puis ensuite sur la côte est sur les violences policières me rend garde à vue etc donc voilà c'est ça le terrain mais il se trouve que quand je suis revenue en france justement en en 2005 je crois que c'était en 2005 la mort de la mine diegne 2005 2006 enfin bref c'était c'était maintenant peut-être en 2006 ou 7 je sais plus mais toujours est il que j'avais suivi cette affaire de violences policières on serait qu'ils n'étaient pas nouvelle c'était le centième cas et et donc j'arrive dans dans chez moi dans le 20e et dans la rue à côté de ma rue la mine avait été étouffée par des policiers et donc bien sûr que je le savais avant qu'il y avait des violences mais d'un seul coup le fait de d'avoir eu ce 3 troisième terrain en australie m'a sensibilisé au fait de d'être j'allais dire citoyenne parce que c'est quelque chose de cet ordre là j'ai toujours eu beaucoup de mal du fait de mon émigration polonaise à me sentir française et et là d'un seul coup je disais mais je suis habitante du 20e il s'est passé un truc là pour lequel je me suis moins mobilisé en étant habitante de townsville pendant deux ans en australie donc allons voir ça de plus près en 2004 aussi je suis allé un grand festival donc des arts du pacifique où il y avait des délégations de 33 pays différents c'est un festival qui a lieu tous les quatre ans où il ya des événements culturels évidemment de la danse des chants etc mais il ya aussi plein de débats politiques et en 2004 je sais pas si vous vous souvenez mais c'est l'année où est élu le premier gouvernement indépendantiste à tahiti enfin en polynésie française et donc d'habitude le gouvernement français puisque la polynésie française financer une délégation de 200 danseurs tahitiens magnifique et là ils étaient 15 les 15 autonomistes purs et durs voilà du et donc bas c'était extraordinaire que je me suis fait une super copine chantal spitz écrivaine maoui qui m'a raconté la polynésie comme je ne l'avais jamais entendu dans un séminaire océaniste dans les dans les cours que je suivais ou des collègues qui travaillent en polynésie et j'ai là j'ai eu honte en tant que française je me suis dit mais ok d'accord on savait que qu'il y avait eu un mouvement contre les essais nucléaires mais c'était abstrait et là d'un seul coup je suis dit mais finalement il me raconte des choses que moi je reproche aux australiens blancs de ne pas connaître chez eux donc ça a été une vraie c'était un moment un peu un peu de crise quoi pour moi j'étais jeune maman enfin j'avais j'avais deux filles voilà et donc j'ai commencé à regarder la politique française autrement à ce moment là avec et donc du coup bas zad arrive et d'autres choses avant voilà ça me ça me titillé donc ça nourrissait ma forcément ma pensée en tant que anthropologue en tant qu'intellectuel en tant que juste voilà personne qui vit c'est assez fascinant c'est comment on est engagé par des expériences avant même toute théorie et comment avoir vécu quelque chose ailleurs nous fait redécouvrir le même lieu ordinaire de notre quotidien complètement différemment ou comment certains anthropologues comme vous mais d'autres sont pris par leur terrain et en fait c'est plus un terrain c'est une vie ouais c'est juste une nouvelle forme de vie moi je vois ça comme des conversions inversées à l'époque où il y avait les missionnaires qui allaient convertir et évangéliser j'ai l'impression de voir comme des gens comme jean malori par exemple qui j'aime beaucoup lire jean malori qui est pris transformé par ces soi-disant sujets et qui deviennent en fait c'est son peuple ses amis sa famille pour vous c'est la famille et oui il ya quelque chose de fascinant dans ce ce en fait une expérience c'est une expérience qui engage dans son réel même même son réel habituel oui bah c'est sûr par rapport aux aborigènes aussi bien les particulièrement les femmes dans le désert et puis ensuite la famille de mes filles puisque leur grand mère est aborigène mais de la côte nord-ouest mais pour revenir à la france quand il ya des choses il ya beaucoup de choses qui ont changé quand même en 2015 dans le monde et particulièrement en france bon il ya des choses qui changeaient déjà avant mais je veux dire il ya moi je c'est un peu une une date pour beaucoup de gens quand je discute avec des gens bon alors il ya eu la cop 21 mais mais il ya eu d'autres choses et et donc c'est dans c'est justement l'époque où on commence à être sollicité par les gens de la zade en 2016 ouais en 2000 voilà bon bah la cop c'était à la fin fin 2015 voilà mais mais donc en dehors en 2016 donc il y avait cet appel aux intellectuels qui était fait par certains sur la zade qui n'étaient pas forcément les plus anciens habitants d'ailleurs mais bon voilà il ya toujours eu différentes vagues de sur des années d'occupation et donc il y avait un appel aux intellectuels puisqu'il n'était pas du tout dit que l'aéroport sera abandonné et même s'il était abandonné que les gens pourraient rester et donc du coup voilà je le raconte dans le livre mais il ya aussi donc oui voilà c'était la barrique où il ya des liens en ligne donc c'est ça s'est appelé la barricade des mots un abécédaire pour la zade et l'exercice c'était de choisir une lettre et un mot et moi j'avais choisi les réfugiés de l'intérieur c'était un concept que j'utilisais pour les aborigènes justement par rapport à la manière dont ils avaient été traités par le système colonial et post colonial jusqu'à justement le traitement des abords enfin le fait qu'il ya les aborigènes sont même pas 5% de la population ils sont plus de 33% dans les prisons donc voilà les réfugiés de l'intérieur c'est de ne pas être reconnus dans leur propre pays malgré les changements de loi avec l'abolition de la notion de terranulus d'être considérés comme des étrangers d'ailleurs il ya même des migrants officiels qui passent par l'hcr qui ne savent même pas qu'il ya des aborigènes en australie qui pensent que la population a toujours été blanche quoi et donc par rapport je sais plus où j'en étais moi on était à la zade à la zade oui c'est ça les réfugiés de l'intérieur à la barricade des mots et donc pour moi il y avait un j'étais pas encore allé à la zade en 2016 j'étais prise par d'autres choses les années précédentes de famille de papa mourant etc mais voilà l'occasion barricade des mots à le hess on remplit l'amphi on fait on fait l'intervention et on a alloué un quart pour partir en grand nombre le lendemain et c'était le la première fois que je posais les pieds sur la zade tout en en ayant bien sûr entendu beaucoup parler lu beaucoup de choses et ça a changé ma vie là aussi complètement vraiment c'est à dire que c'est pas c'est pas juste parce que c'est comme ça a changé ma vie en australie le premier jour où j'ai je suis arrivé à la djamanu et qu'on m'a laissé dans le campement avec les femmes je sais pas avec le temps c'est que ce que j'ai vécu en 79 en australie est ce que j'ai vécu en 2016 en arrivant à la zade la manière dont j'ai perçu ce qui était en train de se passer l'énergie qui qui sortait de ce collectif enfin deux collectifs très différents mais dis waouh il ya un truc là c'est magique c'est magique de de force de transformation pour penser les choses autrement le parallèle c'est ça et donc si ça résiste comme ça parce que dans les deux cas c'était de la résistance ça veut dire que il ya des perspectives autres pour le futur moi j'ai envie d'accompagner ça voilà donc j'y suis retourné plein de fois et du coup j'y suis retourné avec l'idée aussi de faire se rencontrer enfin que les gens qui vivaient sur la zade puisse rencontrer d'autres univers et c'est comme ça qu'on est allé avec des amis polynésiens c'était difficile pour les institutions même celles qui vous invite pour présenter vos travaux d'anthropologue en tant que voilà vous êtes une universitaire en cnrs anthropologue donc on vous invite pour parler sur le campus condorcet par exemple de d'anthropologie et vous avez une mésaventure qui montre un peu que c'est en fait assez difficile de passer de le livre l'espace universitaire à l'expérience la vie le présent politique alors moi je suis ravie que ce soit passé en fait oui donc c'était avant que le campus condorcet ne soit construit mais l'établissement public existait et donc pendant les deux années qui ont précédé enfin après il ya eu le confinement aussi donc il ya eu un retard d'un an mais les deux années qui ont précédé je crois que c'était en 2017 le il y avait des conférences qui étaient organisées dans les théâtres d'auberville donc là c'était un des grands théâtres je sais plus lequel il y avait la mer il y avait il y avait plein d'officiels il y avait donc tous les gens qui avaient été nommés à la tête du campus donc des différentes universités qui allaient déménager sur le futur campus condorcet et donc c'était une conférence par mois avec une personne donc voilà j'étais là l'invité et moi j'avais le 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 cycle de l'année je suis comment c'était formulé mais quelque chose comme est ce qu'il ya un futur ou quelque chose comme ça fin du monde fin du monde fin du monde pour l'interrogation et donc moi j'avais 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 proposé résister au des un an avant résister au désastre des aborigènes à notre dame des landes c'était officiel c'était sur le site c'était annoncé un monde fini un monde fini en interrogation voilà donc moi j'étais partie pour dire non voilà le monde n'est pas fini faut juste changer de monde mais donc et il se trouve que il y avait des copains zadis qui passaient à paris je suis génial je vais pas parler à leur place donc je leur demande s'ils ont le temps de passer le soir et s'ils accepteraient d'intervenir dix minutes dans ma mon invitation et ils ont dit oui et donc ben voilà je fais mon exposé avec mon powerpoint et tout je m'arrête je c'était prévu j'avais une heure et je m'arrête à 50 minutes et j'invite donc les deux copains dans la salle à descendre et en arrivant j'avais demandé deux chaises de puces j'avais prévenu enfin les organisateurs qui étaient là et j'avais dit bah oui on a de la chance on a des gens qui vont pouvoir nous donner des nouvelles récentes de la zade surtout que mon 2017 novembre il se passait beaucoup de choses et donc voilà j'avais mes deux chaises vides à côté et donc ils arrivent et s'installent voilà micro et tout et et je vois le directeur scientifique mais qui qui est très très grand homme qui commence à à bouillonner bon ok mais je regarde je vérifie je suis pas en retard parce qu'il n'osait pas se lever et donc c'est parti dix minutes chacun impec vraiment il ya une maîtrise de l'oralité et de voilà de conviction épatante et à ce moment là donc paf dix minutes finies le directeur scientifique se lève attrape le micro qui n'était pas encore lâché dans la main d'une des intervenantes c'était un couple et dit mais il s'adresse à moi comme s'ils n'existaient pas et il dit mais mais c'est incroyable on vous invite pour faire une conférence c'est pas pas trois et en plus avec des anonymes alors évidemment la la salle éclate de rire 1 voilà et et donc on passe aux questions et et là toutes les questions s'adressent à eux évidemment c'était extra donc moi j'étais ravi donc il rattrape le micro et il me dit mais expliquez vous comment comment qu'est ce que c'est que cette posture et puis donc moi je réponds bas en tant qu'anthropologue ça fait assez longtemps que je pense que la priorité c'est de créer les conditions pour donner la parole aux gens avec qui on travaille puisque c'est quand même encore des humains qui parle bon peut-être qu'on y arrivera aussi avec des animaux sur scène dans une conférence mais là pour l'instant quand même tant que c'est des humains qui parlent et en plus en français ou on peut traduire aussi mais voilà et il me dit vous aviez qu'à inviter un aborigène dit-il je dis j'y ai pensé je l'ai déjà fait dans une université à Sydney donc c'était le fameux Lex Watton qui a fait six ans de prison pour soi-disant terrorisme et donc a fini par gagner parce qu'il a fait un recours collectif et il a quand même gagné pour la communauté de 400 personnes donc 32 millions de dollars de compensation et un pardon officiel du gouvernement ça a pris 14 ans mais il a gagné donc je dis ça et je voilà je dis je l'ai invité oui à Sydney mais il m'a semblé que c'était un peu cher pour le budget de Condorcet voilà donc résultat c'était filmé tout ça ça devait aller en ligne rien ne va en ligne arrive février l'aéroport est annulé et à ce moment là je reçois un lien et ils avaient coupé toute la partie discussion enfin présentation sadiste ça s'arrêtait sur l'Australie parce que ils avaient même coupé la médiation parce que moi je les introduisais en passant par la Guyane française etc à pof je dis mais quand même mon titre c'était des aborigènes à Notre-Dame-Léandre ça fait pas sérieux ça fait comme si la nana elle s'était auto censurée elle même donc j'écris et je dis il y a des gens qui pourraient penser qu'il y a un effet de censure voilà non non pas du tout c'est parce qu'ils n'ont pas signé le droit à l'image je dis ah ben qu'à cela me tienne je contacte les covales je dis bon est-ce que vous voulez jouer le jeu est-ce qu'on essaye ça et ouais donc j'envoie le droit à l'image je branche Jadlingart de Mediapart sur l'affaire qui appelle la direction scientifique du enfin le grand le président de Gondorcet et qui voilà elle a une conversation avec lui au téléphone je dis bah oui là le projet est abandonné mais quand même c'est délicat et donc du coup elle fait un article et pas tout de suite tout de suite mais immédiatement après ce coup de fil je reçois un mail me disant que dans ces conditions on me restitue les images fair play hein mais on me dépublie du site c'est à dire que ils ont changé la mise en page du site c'est comme si je n'avais même pas fait la conférence ils ont ils ont recadré les calendriers puisque forcément sinon ça faisait moche quoi ça faisait un trou ça faisait comme si eux ils n'avaient pas filmé hein voilà eh ben du coup moi j'ai l'émission à page du méo on mettra le lien ouais 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 il n'y a pas de problème non mais en une semaine il y avait il y avait 600 visionnements et ils auraient déjà ils ont pas 600 visionnements là on a une heure pour faire une dernière question si quelqu'un a une dernière question peut-être sur cette médiation justement entre les aborigènes d'australie et la zade vous sauriez définir un petit peu vous avez parlé d'une énergie mais vous sauriez définir un peu précisément les similaires certaines similarités dans les rapports je sais pas au vivant peut-être ou dans la manière de s'organiser des choses qui serait un peu pareil alors pareil c'est beaucoup dire ce qui est important c'est que chaque chaque expérience soit singulière mais en tout cas il est certain que aussi bien d'anciens habitants depuis le début de l'occupation ont appris à vivre avec le lieu ont redécouvert le bocage les la biodiversité qui était là ont développé des formes de soins et de et de rituels et depuis l'abandon de l'aéroport et surtout la violence de l'intervention policière qui a eu qui a détruit la moitié des cabanes bon il y en a qui sont partis il y en a d'autres qui sont arrivés il ya quand même un groupe qui s'est constitué justement de ritualisation de voilà de dame pour inventer un certain nombre de rituels qui sont qui se greffent sur des choses qui existaient enfin qui existent dans l'histoire européenne un peu partout qui sont des choses pré chrétiennes mais qui ont survécu enfin qui se sont reproduites dans certaines régions et on le voit dans certains lieux qui correspondent au bas aux mouvements du soleil de la lune aux saisons etc donc dans dans les traditions celtiques il ya beltaïne en avril enfin il y avait le le premier mai enfin des des choses qui ont pu être récupérées politiquement pour d'autres choses mais de fait si on retrouve certains cycles dans le rapport au milieu même en ville puisque dans les villes par exemple justement quand j'ai quand je suis allé dans dans le limousin je me suis beaucoup intéressé au audite bonne fontaine où les gens continuent à aller pour pour se faire soigner il faut aller voir une recommandeuse ou un recommandeur mais aujourd'hui c'est plutôt des femmes pour savoir à quelle bonne fontaine aller en fonction du mal qu'on a qui peut être un mal physique mais qui peut aussi être des problèmes de dyslexie pour les enfants ou de ou de mélancolie ou des problèmes des animaux il y a aussi une source pour faire tomber la pluie enfin des choses comme ça qui ont été un petit peu parfois récupéré par l'église puisque les gens y allaient donc on en a fait des fontaines avec un saint mais voilà les gens vont se soigner là s'ils ne peuvent pas se déplacer c'est un proche de la famille qui amène qui amène un tissu voilà qu'il faut plonger dans la fontaine et accrocher sur un arbre à côté c'est juste extraordinaire il ya des des milliers de tissus superbeaux et les uns aux autres qui se s'entrelacent dans les dans les branches etc et ben des lieux comme ça en fait on en a là partout en ville parce que parce que de l'eau il y en a partout des sources il y en a partout et les gens autrefois aller se soigner dans ces sources et les églises ont été souvent construites sur des sources ou des pierres sacrées qui venaient attirer les gens pour les énergies que qu'elles avaient donc voilà ça c'est un aspect qui qu'on peut retrouver à la campagne comme à la ville mais le deuxième aspect pour finir là dessus qui qui peut rapprocher les désirs de de d'une vie autre dans le dans le futur aussi bien des aborigènes des amérindiens enfin de tous les peuples autochtones qui ont été colonisés et des groupes de la zade ou d'autres groupes c'est de réinventer de nouvelles formes collectives pour vivre de manière autonome mais pas isolé et ça les aborigènes et d'autres groupes autochtones du pacifique ou en amazonie ont beaucoup à nous apprendre parce que de fait ils avaient des réseaux sur des distances immenses et c'est pas parce qu'ils échanger des choses sur des réseaux très lointains qu'ils étaient tous pareils c'est ce de paradigme qu'on a que la globalisation nous nous forcerait tous à devenir pareil et ben non et d'une certaine façon nos enfants et le savent puisque il s'invente tout le temps des choses nouvelles dans les cours de récréation les langues se diversifient les mots s'inventent donc pourquoi pas les formes collectives sociales non